Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, premier épisode de La Rue Everlord sur Battlefield Hardline. Et oui, effectivement, c'est parti ! Et nous voici donc pour le premier épisode de La Rue Everlord sur Battlefield Hardline. Effectivement, je l'avais annoncé depuis un moment à la sortie du jeu même. J'ai tardé un petit peu, on va dire mieux vaut tard que jamais et je vais expliquer un petit peu le fonctionnement. J'ai commencé pour ce premier épisode le Stere Elite et il y a donc 3 snipers de base sur Battlefield Hardline, c'est-à-dire Stere Elite, AWM et le R700. Le Stere Elite, c'est celui sur lequel j'ai déjà pas mal avancé, donc je vais montrer. Bien évidemment, pour obtenir le camouflage en or, il va falloir faire 1000 éliminations par sniper, donc 3000 au total. Et comme je dis bien évidemment, je ne vais pas faire tous les kills, toutes les éliminations, tout ça en vidéo parce que ça serait vraiment super long et fastidieux, mais de temps en temps. Alors là, cette fois-ci, j'ai déjà débloqué sur cette arme-là, parce que c'est celle avec laquelle j'ai le plus joué, le plaqué bronze, plaqué argent et pour le plaqué or, il va falloir faire 1000 éliminations. J'en suis à 557, donc j'ai quand même fait quasiment la moitié, enfin un peu plus de la moitié. Sur les autres snipers, par contre, vraiment beaucoup moins. Je ne vais pas en parler tout de suite, j'en parlerai quand je ferai les épisodes de ces armes-là, mais le Stere Elite est pour le moment de toute façon l'arme que je vraiment, je préfère utiliser sur Hardline. Il y a un quatrième sniper qui se débloque à terme de défis, je n'ai pas encore fini les défis, ça ne serait tardé. Voilà, hop, ça commence bien, petit headshot s'il te plaît, n'y reviens pas. Je n'ai pas encore fini les défis, mais je suis sûr en bonne voie, donc j'en parlerai quand je les aurai fait. Et donc voilà, sur ce sniper-là, que je préfère par rapport aux autres, simplement parce que je trouve qu'en termes de puissance, c'est un peu près l'équivalent. Merde. C'est un peu près l'équivalent des autres, à la différence près qu'en termes de précision, cadence, maniabilité, je la trouve vraiment supérieure. Et donc ce qui rend cette arme-là beaucoup plus efficace. Merde, je me suis fait cramer. Parce que, même si sur le papier, sur les stats, ils disent que l'AWM, pardon, j'ai du mal, enfin l'équivalent, on va dire, du L-115, L-118 sur Call of, pour vous donner une idée, et le R-700, qui sur le papier ont beaucoup plus de dégâts que le ST-R Elite, pourtant quand tu joues, tu as à peu près la même efficacité. Il va vraiment faire des tirs dans la tête pour tuer en une balle, et donc je me dis, quitte à faire ça, autant utiliser le ST-R Elite qui, lui, a une meilleure précision. Enfin, je ne sais pas s'il a une meilleure précision, mais en tout cas, il a une meilleure maniabilité et cadence. Donc du coup, autant utiliser cette arme-là pour avoir un meilleur rendu. Tu dis, même si je ne tire pas dans la tête, même si je n'ai pas un one-shot, au moins je peux arriver à rajuster l'ennemi assez rapidement. Oh merde, j'étais dessus. Rajouter l'ennemi assez rapidement, et au moins avoir l'élimination, et voilà. Donc que les autres... Alors bien évidemment, il faut utiliser la manœuvre rectiligne, parce que sans la manœuvre rectiligne, c'est un petit peu fastidieux. Sur les autres snipers, le choix peut se porter sur un autre accessoire qui n'est pas disponible sur le ST-R Elite, c'est-à-dire les balles de 338. Alors, attends, 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 merde, 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 merde. Ah putain, je ne sais pas où il est, mais il doit être... Voilà, il était là, un petit campé, là, sur la colline. Il y a un autre accessoire, c'est les balles de 338, qui te permettent d'augmenter les dégâts. Par contre, si tu mets cet accessoire-là, tu ne peux pas mettre la manœuvre rectiligne. Donc il va falloir justement rester un petit peu à distance, parce que tu ne pourras pas avoir d'affrontements assez dynamiques. Merde. Ah ouais, je me serais fait buter, je l'aurais un petit peu ragé, hein. Je vais en profiter pour être un petit peu à couvert, voilà. Reprendre un petit peu de santé. Est-ce qu'il n'y aurait pas... J'ai vu qu'il y avait plus de gens là-haut, hein. Je ne vois rien avec ces putain de fougères. Ah voilà. Merde. Oh, bien joué. Et sur le stérilite, tu ne peux pas avoir les balles de 338, maintenant, qui t'augmentent la puissance. Donc, bah voilà, autant mettre la manœuvre rectiligne. C'est à peu près le seul accessoire que je conseillerais, même si je ne suis pas un expert de Battlefield. Mais pour ce que j'ai joué, vraiment, c'est ce que j'ai préféré. En tout cas, pour le jeu au snipe, comme moi, je le pratique. C'est-à-dire que là, je suis en match à mort. Alors, pourquoi j'ai choisi le match à mort ? Parce que je sais qu'encore une fois, les érudits de Battlefield vont dire, mais attendez, mais Sky Rose, le match à mort. Alors, tout simplement parce que déjà, pour proposer une vidéo, je trouve que le match à mort est un peu plus sympathique à regarder. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'action. Même si, en règle générale, quand je vais jouer à Battlefield, je vais plutôt jouer en conquête. Où là, au contraire, ça sera plus stratégique. Donc, j'aime bien. Je préfère même. Parce que c'est vrai que le match à mort, on va dire, c'est complètement le bordel. Tu vas te faire tuer dans tous les sens. Alors, certes, tu auras des opportunités de tuer supérieures et plus rapidement. Alors, attendez, je vais quand même me concentrer. Voilà. Et là, le problème du match à mort, c'est que tu respawns partout. Donc, des fois, tu respawns devant des mecs, tu te fais buter directement. Des fois, tu respawns derrière des mecs, donc tu les buttes assez rapidement et facilement. Donc, voilà, c'est un petit peu du jeu. Mais, justement, je trouve que, en termes de visuel, c'est un peu plus sympathique. En tout cas, pour ce que j'ai l'habitude de proposer. Parce qu'il y a beaucoup plus d'action, c'est plus dynamique le match à mort que les autres modes de jeu. Et également, parce qu'en termes d'élimination, j'ai tendance à faire, en tout cas pour ma manière de jouer, plus d'élimination à match à mort que sur les autres modes de jeu. En tout cas, proportionnellement au temps de jeu. Donc, bah, comme... Il est où ? Putain ! Mais ils ont des petites mitraillettes, les mecs, qui sont le cross de map ! Et ça, c'est vrai, je trouve que la vie sur Hardline n'est vraiment pas élevée. Un petit chouïa plus, franchement, je trouve que ça ne serait pas déconnant. Parce que là, tu as l'impression que tu tombes super fast. Mais bon. Et donc, voilà, j'ai tendance à faire un peu plus d'élimination en match à mort. Et comme le but pour débloquer le camouflage en or, c'est de se baser sur les éliminations, il n'y a pas de défi. Donc, bah, autant jouer dans le mode de jeu où tu fais le plus d'élimination. Voilà. Pouf ! Oh, là, je crois qu'il y en a un autre. Putain. Oh, la précision de merde ! Je crois en plus qu'il est encore en vie, c'est un peu le malaise. C'est un peu de ma faute, surtout. Autant il y a des fois où je vais arriver à faire de bonnes choses, autant il y a des fois où je vais vraiment, littéralement, chier dessus. Mais bon, c'est parce qu'il manque un peu d'entraînement, voilà, c'est pour ça. Bon, attends, je vais essayer de me caler là. Oui, oui, je sais, je sais, t'inquiète pas. Je me remets en place. Ah ouais, non, je suis vraiment loin, en fait. Bon, bah, écoute, je voulais mettre sur les hauteurs, mais finalement, ils ne me donnent pas l'opportunité. Allez, allonge-toi. Voilà, merci. Alors, il faut bien que je pense à chaque fois les taguer, c'est-à-dire les faire apparaître à l'écran comme on les voit comme ça. Ah, merde. Bon. J'ai un petit peu de mal encore à une certaine distance. Je ne suis pas encore super bien affûté, mais je m'entraîne et franchement, je kiffe vraiment. Quand tu arrives à faire une bonne série d'élimination, il n'y a rien de plus kiffant. C'est... Oh, merde, 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 vous êtes où ? Vous n'avez pas un autre là où mon allié l'a eu ? Ah, mince ! Qu'est-ce qui ne sert à rien, lui, mon allié ? Vraiment ! Il est là, il ne bouge pas ! Merde ! Mais bon, voilà. En règle générale, j'ai envie de dire que je m'énerve beaucoup moins, et ça, je pense que vous l'avez remarqué de toute façon, sur Battlefield que je m'énerve sur Call of. Alors, pour l'explication que je donnerai, c'est simplement, Battlefield, comme je n'y joue pas autant que Call of, je ne sais pas forcément qu'est-ce qu'on... Enfin, je sais un peu plus maintenant, mais pas exactement qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, de ce fait, il y a des fois des trucs dont je ne m'énerve pas vraiment. Je dis, bon, c'est de ma faute, je ne sais pas, etc. Je me blâme par mon manque d'expérience. Mais c'est vrai que sur Call of, comme je sais, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, automatiquement, quand il y a un truc qui ne se passe pas, comme je pense qu'il aurait pu se faire, je m'énerve. Je pense que vous avez compris un petit peu mon raisonnement. Et sur Battlefield, ce n'est pas vraiment... Qu'est-ce que je me retrouve avec cette arme-là, moi ? J'ai dû appuyer sur un bouton comme un con. Bon, écoutez, on va se taper ça juste en attendant de mourir. Je pense que ça va être assez rapide, de toute façon. J'entends tirer dans le coin, mais je pense que c'est plutôt mes alliés. Alors, vu que j'ai du mal déjà à distance des fois avec le snipe, là, aller au casse-pipe avec le fusil à pompe, je ne sais pas si je ne vais pas me faire buter avant même d'avoir essayé de tester la portée. Oh, putain, non ! Mais c'est bien, ça ! Oh, bah ! Je suis assez surpris, hein. Je n'ai plus de vie. Donc là, de toute façon, je m'en fous. Je n'ai pas envie de rester en vie. J'ai envie de prendre mon snipe, là. C'était une petite erreur qui s'est passée. Euh, mais... Putain ! Eh ! Ça marche bien, quand même, cette cochonnerie, là. Ça vaudrait le coup de s'y mettre un petit peu et de sorte s'amuser. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne idée. En règle générale, de toute façon... Alors, voilà, je vais remettre mon petit professionnel. En règle générale, j'ai envie de proposer... Alors, c'est l'idée que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie de proposer une vidéo différente de call-off. Non, c'était un allié, ça. Il est où, celui qui m'a tiré dessus ? Il est là-haut. Une vidéo différente de call-off, au moins une fois par semaine. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être un FPS, comme je fais avec Hardline, comme je fais avec Destiny. Mais ça pourrait être un autre jeu. Voilà. Au moins, varier un jeu de call-off par semaine. Je pense que le rythme est assez bon. De toute façon, là que j'ai commencé la Rue vers l'or sur Hardline, ça me donnera l'occasion de faire plus d'épisodes. Alors, je sais que Hardline n'est pas forcément au goût de tout le monde. Voilà. C'est pas forcément... Comme je dis, de toute façon, j'ai l'habitude plus de proposer du call-off. Je sais que vous êtes généralement plus fan de call-off. Et moi également, de toute façon, vous le savez. Ah ! Ah ! Et... Mais, je sais qu'il y a des gens qui aiment le Battlefield. J'aime Battlefield, donc je proposerai... J'essaierai de proposer au moins une vidéo, un épisode de la Rue vers l'or. Bon, la Rue vers l'or, bien évidemment, c'est un prétexte pour proposer des vidéos sur Battlefield. Ça, je pense que vous l'avez compris. Enfin, un prétexte. Oui, dans le sens. Crève, c'est le double. Je sais pas ce que tu faisais là. Et donc, au moins proposer un épisode de la Rue vers l'or sur Battlefield Hardline par semaine. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Après, si vous aimez pas le Hardline, si vous aimez pas Battlefield, bah, faut pas regarder. Ça fera une vidéo en moins. Mais bon, de toute façon, je pense que je propose quand même assez de vidéos pour que... Bah, pour que... Pour que vous ayez... Ah, attends. Voilà. Bon, bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Ah, les petits moments comme ça, c'est kiffant quand même. Quand t'arrives à enchaîner les deux, trois mecs comme ça... Oula. Oh bah ! Hé ! C'est plutôt bon, ça ! Hein ? Bon, ils auraient apparu devant moi. Tu viens me dire, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui fais les points de réapparition, hein. Oh, merde ! Je vais pas les tirer dessus sous prétexte qu'ils réapparaissent devant moi, bien évidemment. Bon, ça, 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 j'y peux rien. Je, j'y peux rien. Alors, en plus, je connais pas du tout les systèmes de spawn, donc, tu vois, on pourrait pas dire, ouais, je cherche un spawn kill, hein, non. C'est pas vraiment mon but. Malheureusement, on perd, je vois, d'ailleurs. Donc, ça, ça me fait chier. De toute façon, que ça soit sur Call of ou Battlefield, j'ai remarqué que je tombe souvent sur l'équipe de merde, hein. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais que je suis pas forcément la personne qui aide le plus en termes de kill dans mon équipe. Mais je pense avoir fait, quand même, pas mal d'éliminations qui, j'espère, ne pas être le dernier du classement. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à l'idée que je... L'idée de la série, justement, La Rueille vers l'Or sur Hardline. Donc, comme j'ai dit, je ferai pas un épisode pour chaque élimination d'avancée du défi, mais... Mais de temps en temps. Alors, c'est vrai que sur ce sniper-là, j'ai... Oh, putain, il y avait derrière. J'ai bien avancé, mais les autres, il y aura quand même pas mal de choses à faire. Euh... Et derrière, bah, moi aussi, comme je les ai rarement utilisés, euh... Au moins, à apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, euh... Et puis, voilà, donc, tout simplement. Donc, euh... De toute façon, j'arrive bientôt à la fin de la partie, malheureusement. On va perdre... C'est... Oh ! Qu'est-ce que tu as fait là ? On va perdre, malheureusement. Mais bon, voilà. C'est pour expliquer un petit peu, juste, le fonctionnement. Comment ça va se passer de la série, pour proposer un peu plus d'hardline. Euh... Et on a perdu, malheureusement. Mais 26 éliminations, je suis quand même assez content. Voilà, c'est... 17 morts, bon, c'est pas forcément terrible. Mais 26 éliminations, pour moi, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Laissez un commentaire, vos suggestions pour la série. Parce que là, c'est le premier épisode. On va dire que c'est plutôt un pilote, un... Un test... Oh, je suis troisième, quand même. Ça va. Un petit test de savoir comment ça va se passer. Je crois que c'est moi qui ai fait le plus d'éliminations dans toute l'équipe. Putain, mais c'est... Ah, ça, ça fait plaisir. Donc, ça veut dire que je suis pas si nul que ça. Voilà. Donc, moi, je suis assez content, mais je suis pas si nul. Dites-moi si je m'enflamme un peu. Mais bon, en tout cas, je suis assez satisfait du truc. Comment ça se passe ? Donc, voilà. Finalement, j'ai mis fin à la partie. Parce que je voulais faire une deuxième. Mais il y a des mecs qui avaient quand même pas mal d'expérience. Qui savaient bien où se positionner sur la map. Et on se faisait que spawn kill. Dès que tu y réapparaissais, tu te faisais tuer. Je trouve que c'est vraiment pas sympa. Vraiment pas cool de jouer de cette manière-là. Et les gens comme ça, de toute façon, pour moi, ce sont que des grosses merdes. Il n'y a pas besoin d'avoir du niveau, simplement, de la connaissance de où se placer. Et derrière, ils en profitent. Donc, bon, j'ai préféré quitter plutôt que m'énerver. Je trouve que ça n'aura pas la peine. Donc, voilà. C'était ce premier épisode de la Rue vers l'Or. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas, justement, à donner votre avis, vos conseils pour l'avancée de la série. Pour ce premier épisode qui était le premier. Donc, un peu un pilote. Et en plus, je n'ai pas vraiment l'habitude sur Battlefield. Donc, n'hésitez pas à donner un maximum de conseils. Et un petit pouce vert également, ça fait plaisir. C'est la récompense. Et ça motivera pour plus d'épisodes. Putain de moustique, il me fait chier. Et en tout cas, voilà. Pour ma part, je vous laisse. C'est une excellente journée. Que Dieu bénéz à tous les mauvais choses. Je vous dis à la fois prochaine. A tiens, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada